Le dessin que vous nous présentez aujourd'hui, vu que vous êtes des grands cinéphiles, c'est un film à la Scorsese qu'elle nous présente, Charlotte Dornelas. Oui, mais en fait, ce qui est particulier, c'est que ce sont des pouvoirs. Alors, on est tellement pris dans l'imaginaire de l'État, dans nos sociétés, qu'on oublie qu'un pouvoir politique peut ne pas être étatique. Et quand vous avez une organisation criminelle qui établit une souveraineté, qui est capable de soumettre des agents publics, c'est une souveraineté féodale, criminelle qui se constitue. Les Ripoux, vous l'avez déjà vu ce film ? Bien sûr ! 84, vous voyez, je ne connais pas que les 4 fantastiques. Parlons de ce sondage la semaine dernière, cher Mathieu, sondage CSA pour CNews. La France, c'est la question de l'immigration extra-européenne. Selon un sondage CSA pour CNews, deux tiers des Français estiment qu'il y a trop d'immigrés extra-européens en France. Et c'est sur ce sondage que vous souhaitez revenir pour comprendre ce qu'il dit de la France. Oui, ce dont il est symptomatique. Parce qu'il faut comprendre, quand on dit extra-européens, si on l'entend au sens culturel, on s'entend bien, on l'entend au sens civilisationnel, on ne parle pas de l'Union européenne comme structure politique ou structure technocratique. Alors, qu'est-ce qui s'exprime à travers ça ? Je pense que c'est assez simple, en fait. Mais c'est un sentiment si simple qu'il a été interdit de l'exprimer pendant longtemps. Et ce sentiment est le suivant. Le commun des mortels ne veut ni changer de pays, d'identité nationale, ni changer de civilisation, d'identité civilisationnelle. Le commun des mortels est parfaitement prêt à accueillir, la tradition de l'hospitalité française ne date pas d'hier, est parfaitement prêt à accueillir quelqu'un qui se fondera dans la société qui l'accueille, est parfaitement capable de tendre la main, mais ne veut pas fondamentalement voir son pays changer d'identité, changer de culture. Ça nous met en lien avec cette crainte profonde qui habite l'époque, et qui est une crainte rationnellement fondée, cette crainte de devenir étranger chez soi. Ça s'exprime de manière assez simple. Quand dans l'espace public, les références à l'islam sont plus présentes que les références au catholicisme, les Français ont beau ne plus être particulièrement pratiquants aujourd'hui, il n'en demeure pas moins qu'ils connaissent globalement la religion historique de leur pays. Ça touche à la question des mœurs. L'identité, il ne faut jamais l'oublier, l'identité ce n'est pas un machin désincarné qui flotte dans le ciel des valeurs. L'identité c'est une manière de vivre, c'est une manière d'habiter le monde, c'est une manière de vivre au quotidien, et ça touche donc la question des mœurs. Et on peut le dire de manière très simple. Imaginons que le Bénin ou j'en sais rien, que le Maroc, que l'Algérie, deviennent demain des pays majoritairement européens de culture et démographiquement, et qui seraient majoritairement catholiques ou chrétiens plus largement. Est-ce que les Béninois ou les Marocains seraient très heureux de voir leur pays ainsi se transformer? Est-ce qu'ils apprécieraient de voir leur identité fondamentale changer? Bien sûr que non. Certains diront quelquefois de manière un peu méchante, c'est déjà arrivé, on appelle ça la colonisation, mais de ce point de vue, on va dire qu'on ne va quand même pas souhaiter la contre-colonisation. En ces manières, on peut dire tout simplement ni Algérie française ni France algérienne. C'est une image un peu forte, mais ce qu'on veut dire, c'est une formule rhétorique, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que chaque pays est attaché à son identité profonde. Alors ça, c'est sur le plan théorique. Pratiquement, comment ça se pose, ce sentiment quelquefois d'être dépossédé de son identité? Je vais vous donner quelques exemples tirés de l'actualité d'une manière ou de l'autre. Le premier vient de nos amis les Belges, comme d'habitude, qui est la pointe avancée, en fait, de cette recomposition identitaire européenne. Alors, c'est un article qui vient de Sud-Info, la capitale. C'est Jean Spinette, qui est le bourgmestre de Saint-Gilles. Là, lui, il voit les fêtes de fin d'année arrivée. On appelait ça autrefois les fêtes de Noël. Il voit les fêtes de Noël arriver, et il dit qu'il faut trouver le moins de faire un lien avec la communauté musulmane, et pas seulement. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il a fait un partenariat avec une ville au Maroc, avec la ville de Birkan. L'idée est la suivante, c'est de transformer Saint-Nicolas. Vous connaissez Saint-Nicolas, le père Noël. Et on doit le transformer en Sidi-Nicolas. C'est comme le terme de respect dans le monde arabe. Donc, Sidi-Nicolas, et là, il explique ainsi, pour, je cite, « Ça permet de désigner les personnes auxquelles on témoigne de la considération. Littéralement, cela signifie Monseigneur. » Donc, Monseigneur Noël ou Monseigneur... Mais c'est le Gorafi, c'est pas une info aussi. Pardon? C'est le Gorafi. Non, 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 le Gorafi, t'en repars sur la réalité. Alors, et là, je cite ensuite le maire, qui est intéressant. « Pour nous, Saint-Nicolas doit être respectueux de l'environnement, respectueux des cultes et intersectionnels. Le père Fouettard a d'ailleurs été viré depuis longtemps, a-t-il confié. » Alors, c'est intéressant parce que ce qu'on nous dit, c'est que là, il doit avoir une forme d'appropriation symbolique du symbole qui est Saint-Nicolas. Donc, il doit d'abord changer... Ah oui, il doit distribuer des clémentines aussi. Apparemment, c'est le nouveau cadeau à faire. Donc, ça serait plus ouvert à la diversité. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est premièrement, je vais reprendre les trois termes. Il doit être respectueux de l'environnement. C'est comme, soit dit en passant, le nouveau visage de Marianne qui devait cadrer avec les exigences de la transition écologique. Rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière ici. J'ai jamais su comment vous pouvez dire... Imaginez le compliment que vous pouvez faire à une femme. Vous savez, j'aime en votre beauté le fait qu'elle cadre avec la transition écologique. Vous allez finir la soirée seule, cher ami. Alors, de la même manière, respectueux des cultes. Donc, le Père Noël n'était pas hostile aux cultes, à ce que j'en sais. Mais là, Saint-Nicolas, mais qu'est-ce qu'on voit ici? Il doit être multiculturel et intersectionnel. J'attends donc, non seulement après le Père Noël, mais la Mère Noël, j'attends le Yel Noël. Et probablement qu'il viendra. Donc, premier exemple qui est intéressant parce que c'est la nouvelle étape de ce qu'on a appelé la guerre contre Noël. La nouvelle étape de la guerre contre Noël qui a commencé en Amérique du Nord, on la voit ici. Autre exemple dont on parlait, je vais aller plus rapidement sur ça, les prières musulmanes dans les écoles à Nice aujourd'hui. Ce n'est pas un détail, c'est-à-dire cette idée qu'au quotidien, désormais, il y a des exigences culturelles fondamentales qui s'expriment dans l'espace public. Et un dernier élément qui est intéressant, ça nous vient d'Alice Cordier, dont on a déjà parlé ici, qui est la militante de Némésis, groupe féministe identitaire, qui disait comment le monde a évolué ces dernières années. Elle dit autrefois, une femme, lorsqu'elle sortait en boîte, avait le souci d'avoir ses clés, son portable, un troisième truc. Et là, aujourd'hui, elle dit non, il faut se géolocaliser, il faut savoir où est le commissariat sur la route, il faut avoir la bombe au poivre, et ainsi de suite. Et là, elle faisait la liste des choses, la protection anti-GHB. On comprend que cette insécurité, qui n'est pas une insécurité sans connotation sociologique forte, eh bien, elle modifie jusqu'à la possibilité pour les femmes de vivre au quotidien. Je vais faire une Mathieu Bocoté. Mathieu Bocoté, il vous reste exactement une minute vingt. Est-ce que vous avez un autre exemple en tête? Ah ben oui, parce que là, le dernier exemple, il nous vient de notre ami Vincent Payon. Vincent Payon, ancienne figure centrale de l'éducation nationale, qui lui nous dit, parce qu'on le dit aujourd'hui, comment transmettre la laïcité, comment transmettre les valeurs fondamentales de la culture française. Donc, de passage à LCP, il nous explique pourquoi, par ailleurs, il voulait enseigner l'éducation de genre à l'école. Vous savez, la déconstruction des stéréotypes de genre, et ainsi de suite. Il nous donne sa raison lorsqu'il était en poste. La lutte contre les stéréotypes de genre, ce n'était pas, à l'époque, dit-il, l'islam radical. Il y en avait un peu. Il avait, Payon, dit-il, devant lui, des catholiques exacerbés et d'une violence sans limite. Ça, il dit à LCP. Sachez qu'en France, aujourd'hui, le danger, ce sont, je cite, les catholiques exacerbés et d'une violence sans limite. C'est pour ça, aujourd'hui, qu'il faut changer l'enseignement dans les écoles. Alors, ça nous ramène à ce point de départ. Lorsqu'on est devant une société qui change fondamentalement, qui change en accéléré, et dont la population ne souhaite pas ce changement, elle est prête à accueillir, mais elle ne veut pas changer d'identité, eh bien, le pouvoir politique a deux possibilités. Soit chercher à prendre les moyens nécessaires pour assimiler ceux qui arrivent, soit pénaliser et diaboliser ceux qui ne veulent pas changer d'identité dans ce pays. Pour l'instant, c'est la deuxième option qui est privilégiée. Vous êtes chirurgical, cher Mathieu Bocoté. Je vous avais demandé une minute trente et vous avez fait exactement une minute. Eh bien, merci. Un grand merci. Un merci à tous les quatre pour cette émission. On embrasse une nouvelle fois Christine, qui va revenir très rapidement. Dans un instant, c'est l'heure des pros, avec Pascal Praud et l'invité exceptionnel de l'heure des pros, Dominique Deville, qui sera là dans un instant. Vous êtes fan de Stallone, vous avez dit. Vous savez qu'il y a toute la panne. Plusieurs, Stallone, Jean-Zélinger, Chuck Norris. Vous pouvez revoir tout Rocky si vous voulez sur Canal+. Le Quartelmeyer. Et Creed, vous avez regardé ? Creed, ça aussi, c'est sur Canal. Ah oui, c'est la suite. Non, c'est la suite, je m'en fiche. Ah, ok. Dominique Deville-Pin dans un instant avec Pascal Praud. ... ... ... ... ...